On aborde ce soir un gros sujet pour vous, musiciens, les échauffements et les étirements. Les deux à la fois, c'est un gros sujet. Pourquoi c'est un gros sujet ? C'est un gros sujet qui est souvent mal connu, mal compris dans ses objectifs. Et aussi dans les moyens et dans les techniques. Donc, on va essayer d'éclaircir tout ça ce soir pour vous, pour que ça soit plus clair et que vous ayez la sensation de savoir ce que vous faites et pourquoi vous le faites. C'est surtout ça qui est important. Deux choses différentes, les échauffements, les étirements. Mais vous allez voir que très souvent, les choses se recoupent et qu'on va essayer de vous faire comprendre pourquoi ça ne marche pas forcément pour vous. Les grosses questions qui reviennent souvent sont, est-ce qu'il faut les faire avant de jouer ? Est-ce qu'il faut les faire après avoir joué ? Est-ce qu'il faut les faire à distance ? Quelle zone il faut étirer ? Quelle zone il faut échauffer ? Donc, toutes ces questions à laquelle on va essayer de répondre maintenant. Alors, d'abord, on va commencer par les échauffements. Donc, les échauffements, c'est très souvent mal perçu, mal compris et du coup mal fait. Je vais passer tout de suite la main à Sophie, qui, elle, va vous parler, va commencer par vous donner un peu les objectifs des échauffements. Alors, une première chose assez importante déjà à garder en tête pour ceux qui sont sportifs tout en étant musiciens, c'est qu'il faut intégrer que l'échauffement des musiciens va être totalement différent de l'échauffement des sportifs. Pourquoi ? Parce que vous n'utilisez pas le même système musculaire, pas dans les mêmes objectifs. Vous avez, les sportifs ont besoin de, vraiment, à ce moment-là, chauffer le muscle pour le préparer au grand mouvement et à une grande activité cardiovasculaire. Donc, il faut préparer petit à petit le muscle à cet effort qu'il va faire, qui ne sera pas forcément habituel au physiologique. Pour vous, musiciens, c'est une activité très statique, hyper précise. Et donc, il va falloir procéder à un échauffement tout aussi précis que ce qu'est votre pratique instrumentale. Et quel que soit l'instrument, et je mets les chanteurs aussi, avec l'instrument dans la gorge, c'est pareil. Il faut avoir un échauffement très précis. Donc, pour ça, il faut considérer vraiment le corps dans la globalité et pas uniquement échauffer les muscles qui vont être les effecteurs, donc ceux qui vont faire les mouvements. Chauffer que les épaules, les bras ou les poignets, comme on fait en sport, parce qu'on ne sait pas faire autre chose, faire des moulinets avec les bras ou des mouvements comme ça, ça n'a pas une grande efficacité pour vous. Je vous expliquerai dans le détail un peu après pourquoi. Mais donc, il va falloir vraiment intégrer, il faut procéder à une mise en route et à des connexions de muscles entre eux qui vont vous servir au jeu musical. Et ça, ça va partir des pieds jusqu'au crâne, même jusqu'aux yeux et jusqu'au bout des doigts. Donc, il est important pour nous d'établir ces connexions en globalité au maximum. Alors, l'idéal même, c'est de procéder à ce type de mobilité très précise dans le corps, même en dehors du jeu, pas forcément qu'avant de jouer, pour habituer son corps à avoir des mouvements respectueux et physiologiques, pour éviter d'avoir des tensions une fois qu'on va se mettre à l'instrument. Donc, pour amorcer ça, il est vaut mieux garder en tête que vous avez un axe qui est vertical, donc des pieds, bassin, pieds, jambes, bassin, colonnes vertébrales, cervicales, crâne. Essayez de visualiser ça comme les bonhommes bâtons. Un axe vertical et un axe horizontal qui va correspondre aux épaules, puis aux bras, jusqu'au bout des doigts. Donc, il est important de mettre en route un système postural au niveau de l'axe vertical. Alors, pour ceux qui ne le savent ou pas, je vois que dans le corps, on a deux grands types de muscles, les muscles hipoturaux, qui sont très profonds, très proches des os, le long de la colonne vertébrale et proches des ceintures. On en a également dans les mains et dans les pieds. Voilà, ça, c'est les posturaux qui nous stabilisent, nous maintiennent, nous grandissent pour pouvoir en se permettre le mouvement. Donc, c'est important d'avoir un équilibre dans ce système postural profond et pas se chercher à le blinder, comme ce que souvent font des personnes en renforçant tout ce système postural, en faisant un gainage et j'en passe, ou des gymnastiques qui renforcent des fois trop ce système postural, qui finit par devenir raide. Alors que ce système postural est prévu pour permettre des mobilités, justement, et pas pour bloquer et renforcer et engainer la colonne vertébrale ou le bassin ou des choses comme ça. Il ne faut pas chercher à être fort, il faut chercher à être souple et mobile. Donc, pour garder cette souplesse sur cet axe postural, il va falloir essayer de conserver un système de rotation. Donc, c'est une idée sur l'axe vertical. Il doit être puissant, mais adaptable. Il doit être bien tonique, mais rester dans des rotations, pour rester dans un système spiralé, parce que dans notre corps, tout est spirale. De l'ADN à la forme des os, à l'insertion des muscles. Donc, au plus on respecte ce fonctionnement-là, au plus le corps sera sain et ne souffrira pas. Donc, très important, sentir, créer une poussée à partir du bas pour avoir cette stabilité, et sur cette stabilité, mettre en route tout un système rotatoire. Donc, il y a des grandes zones dans notre corps prioritaire. Donc, les hanches, ce qui est la jonction du fémur avec le bassin. Une zone au milieu du dos, ici. Donc, cette zone-là prioritaire aussi, c'est la seule zone de toute la colonne vertébrale qui est prévue pour tourner. Et c'est une zone étroitement liée au diaphragme. Il est vraiment… Le diaphragme s'attache devant, en dessous et au-dessus, par le biais des côtes, au-dessus de cette zone-là. Il faut que ce pivot reste hyper mobile pour qu'une respiration efficiente puisse s'installer. Donc, ça répond un peu aux questions qu'on avait eues. Je cherchais, c'était Charles qui demandait s'il y avait des mouvements qui favorisent une respiration plus profonde ou une colonne d'air plus solide. Donc, la colonne d'air va s'acquérir par ce système postural qui va permettre de mettre en route le muscle effecteur de l'expiration qui est le transverse. Mais s'il n'y a pas ce pivot de rotation, on finit par bloquer le système. Déjà, de libérer ce pivot-là va libérer tout un tas d'autres pivots, y compris, et mettre en route une bonne respiration pour aider à votre jeu musical. Ensuite, on remonte à les cervicales. Celles-là, tout le monde les connaît. Donc, tout le monde fait juste les mouvements comme ça, sans forcer, uniquement là. Mais il est important de savoir aussi que les cervicales ne sont que la récupération de tous les nœuds qu'on va avoir, ou les blocages qu'on va avoir en dessous ou au-dessus. Donc, de partir des pieds pour mettre cette poussée, puis ce mouvement spiralé par le bas va déjà éviter que le cervicale récupère tout et travaille trop. Mais il y a aussi une autre entrée qui peut verrouiller les cervicales, qui peut venir des yeux, même de la langue. Il y a plein d'autres zones qui ont un lien direct avec les cervicales, la bosse du crâne, qui verrouille tout. Donc, libérer l'œil pour les musiciens aussi, très important. Vous êtes très souvent figés sur votre partition. Ils n'utilisent pas la partition, mais ils ont besoin de la partition pour s'en servir d'un repère. Mais le problème, c'est que souvent, ils restent bloqués dessus, fixés dessus. Ou ils fixent un point, un seul point de part pour se concentrer. Fixer l'œil, fixe les cervicales. Donc, créer des tensions qui peuvent se répercuter sur les épaules, puis ensuite partout dans le corps. Donc, je répète, première étape, libérer la poussée dans l'axe vertical pour installer un système postural tonique et souple par les rotations. Pour permettre toujours un juste tonus et être adaptable. Ensuite, dans la continuité, une fois qu'on a bien ressenti ça, on va pouvoir petit à petit aller vers les effecteurs. Ça va être vos bras, vos mains, vos doigts. Pour ça, il va falloir activer également la jonction entre l'axe vertical et l'axe horizontal. Donc, l'axe horizontal des épaules et des bras va passer par les homoplates. Donc, les homoplates, derrière nous, on ne les voit pas, on ne sait pas trop à quoi elles ressemblent ni à quoi elles servent. Elles sont vraiment prioritaires parce que c'est d'elles que dépendent toute la liberté du mouvement de l'épaule, donc du bras et de la main. Donc, c'est important, cette jonction-là, on prend conscience et la ressentir au quotidien. Quel que soit l'instrument, encore, je le répète, nous demander des échauffements spécifiques pour pianite ou autre, mais quel que soit l'instrument qu'on joue... On va répondre quand même. Oui, mais là, j'ai établi d'un ordre général. Quel que soit l'instrument qu'on joue assis ou debout, c'est le même système qu'il faut mettre en route. Ensuite, une fois qu'on a fait ces jonctions-là, ça va être à ce moment-là, travailler sur les muscles des bras qui sont prévus uniquement pour le mouvement, ceux-là. Donc là, autre zone vraiment à travailler comparée aux sportifs qui ne vont pas travailler le détail du bras. Ils vont peut-être faire un peu des poignets en fonction des activités sportives. Mais vous, hyper important, il faut informer votre cerveau régulièrement d'une mobilité complète de spirale dans vos bras. Parce que la plupart du temps, dans vos instruments, vous êtes bloqués dans un seul système musculaire. Je vais prendre le biologniste qui va être le coup de pied, je suis à peu près, donc on va dire inflexion, puis hop, même tourné vers le fond, supination. Donc tout son système musculaire est prévu, se forme pour stabiliser et être dans cette position-là tout le temps. Donc au bout d'un moment, il va fatiguer et créer des problèmes. Si en dehors du jeu musical, on habitue vraiment le corps, l'avant-bras à être dans la mobilité globale, avant-arrière, même vers le ciel, même vers le sol, comme ça, pour libérer en globalité la mobilité, ça va également être un bon échauffement très spécifique. Donc il faudra libérer des mouvements de l'épaule, des mouvements au niveau du coude, des mouvements au niveau du poignet qui vont plus être des lâchages de tensions musculaires, y compris dans la main et dans les doigts, car très souvent, vous démarrez en ayant déjà des tensions-là. Donc c'est sans parler d'étirements spécifiques, mais c'est quand même enlever quelques petits verrous à l'intérieur des mains, des doigts, des poignets, pour pouvoir établir tout ce mouvement spiralé en globalité. Donc je voulais quand même vous montrer, pour ceux qui n'ont pas trop vu de planatomie, vous pouvez me sortir la feuille, la photo des muscles. Je peux la sortir. Je vous montre la photo des planatomiques, des muscles de l'avant-bras, qui sont en avant. On va voir de l'avant-bras. Pour que vous ayez une idée de la quantité de muscles qu'il y a, et que tous sont prévus sur ce mouvement spiralé, global. Sur l'image du haut, vous voyez qu'il y a vraiment là, et là on a mis deux couches. Le braquet en dessous, c'est une couche qui est tout au fond, collée contre les os, et par-dessus cette couche au fond, il y a encore tous les autres muscles que vous voyez sur le dessin qui est juste au-dessus. Donc tous ces muscles-là, qui ne souffrent pas, qui ne créent pas de tendinite. On a eu des questions là-dessus, donc effectivement, on ne pourra pas traiter dans le détail les tendinites. Oui, on devrait mieux voir. Donc là, toutes ces couches-là sont prévues pour ce mouvement spiralé complet du bras. Donc, pour que vous compreniez pourquoi ils ne souffrent pas quand ils coulissent, je vous montre un petit dessin. J'aime bien les petits dessins pour ceux qui ont déjà vu des conférences. Voilà, donc vous avez fait les muscles. Donc là, on a un muscle, les tendons, qui vont s'attacher sur les os. J'espère qu'on entendait. Les tendons qui s'attachent sur les os différents, et quand le muscle se contracte, il se raccourcit. Ici, il rentre l'une dans l'autre. Ça raccourcit les tendons, ça raccourcit les distances. Par exemple, là, le bicep, ça va faire piquer les coudes parce que ça se raccourcit. Autour de ces muscles, il y a les membranes. On voit bien qu'on mange du poulet et qu'on le dévortique. Et dans ces membranes, ça s'appelle la peau névrose, on passe les vaisseaux sanguins et les nerfs. Ici, ils vont rentrer, là. Ils vont s'occuper de bien apporter tous les nutriments, l'oxygène, les muscles. On vous montrera dans une autre vidéo, dans une autre conférence, sûrement, comment ça fonctionne pour que ça nourrisse bien le muscle. Là, c'est important de comprendre ce lien très étroit entre la membrane et le muscle. Et également, là, quand vous avez deux couches de muscles, comme ce que je vous ai montré avant, la multitude de couches de muscles, eux, à chaque fois, non, c'est pas la bonne couleur, là. Ils ont leur membrane, là, leur peau névrose. D'accord ? Donc, eux, ont leur propre système sanguin et nerveux qui vaillent à ce niveau-là, dans le muscle. Mais il y a également, entre les muscles, j'ai eu des vaisseaux sanguins, qui passent entre les muscles et les nerfs. Donc, vous imaginez, il n'y a pas d'espace comme ça. Vous avez eu tout étroitement collé. Donc, tout est vraiment collé. Et vraiment, tout doit coulisser les uns par rapport aux autres pour que les vaisseaux sanguins à l'air ne se retrouvent pas écrasés. Donc, pour ne pas faire des fourmiments dans les mains, des choses comme ça, les mains froides, ou des tendinites. C'est au niveau du muscle même que ça se passe. Donc, ce qui est primordial, c'est de conserver tous les coulissements entre chaque muscle, dans tout le corps, en fait. Mais encore plus au niveau des bras. Surtout vous, qui avez tendance à avoir des positions très figées dans vos bras. que ce soit si vous tenez votre instrument à deux mains, ou que vous tenez un archer et l'autre instrument, les cordes, dans l'autre main, ou au piano, rester les coudes toujours pliés dans une même position. Tout ça peut finir par mettre en souffrance les muscles parce qu'il y a toute une partie qui ne coulisse plus à force de rester dans une même position. Donc, vous pouvez entraîner votre corps avant le jeu musical, puis après, mettre votre corps dans ce système-là qui va être fonctionnel de mobilité. Après, évidemment, l'idéal est d'arriver à conserver ce système-là même en jour. Donc, ça, ça prend. On a fait une formation spécifique pour ça, pour vous apprendre à mettre en place ces micro-mobilités qui vous évitent de rester toujours figées dans une zone et éviter d'être en souffrance. Mais déjà, là, si vous arrivez à mettre ça en place même en dehors du jeu musical, déjà, ça vous sauvera de bien des situations. Voilà. Donc, très important, je le répète, l'axe vertical, l'axe horizontal, le tout dans une spirale et dans des mobilités de coulissement, vraiment, des muscles. Donc, pour ça, des mouvements de lâchage de tension pour éviter les nœuds musculaires. Tu peux me remettre l'image avec le dessin qui était en dessous. Voilà. Quand vous voyez ça, là, par exemple, vous voyez, là, entre un muscle, bon, je ne peux pas pointer, c'est embêtant, mais entre les... Il y a le muscle, là, hop, qui se sépare comme ça et entre les deux, voilà, entre les deux, passe un autre muscle, carrément. Donc, là, c'est au niveau du coude, ça. Vous avez le biceps et un autre muscle qui passe au niveau du biceps. Donc, vous imaginez quand vous restez le coude tout le temps plié dans une position sans bouge, la souffrance occasionnée sur le muscle qui passe entre les deux parce que là, ça ne coulisse plus. Quand il y a de la mobilité entre les deux, hop, c'est comme ça, là, il coulisse bien dedans, il ne souffre pas. Il ne coulisse pas. Il finit ça. Par... ça ne coulisse plus et après, ils finissent par se coller entre eux. D'accord ? mais on continue de bouger dessus sur une zone qui ne coulisse plus. Ce qui fait que ça va renforcer ce muscle-là. Lui, il ne coulisse plus que sur cette partie-là. Cette partie-là, c'est à peu près comme il faut. Et ici, il force, il force, il force, il force, ici aussi pour essayer de coulisser mais il n'arrive pas parce que c'est collé. Ce qui fait que ça va créer à force un volume plus important et créer le nœud musculaire que vous sentez. Souvent, on le sent, les trapèzes, les points qu'on appuie ou dans les bras qui sont très douloureux. Dites-vous, c'est parce qu'il y a des muscles qui se sont un peu collés, des aponevroses qui se sont collés entre eux. La danger parce que de continuer de forcer là-dessus ou de jouer là-dessus dans cette même immobilité, ça peut créer des pathologies comme les tendinites à force. Mais c'est le point de départ. Vigilant, donc déjà, de démarrer dans une souplesse globale du corps et un tonus bien adapté pourra vous éviter tous ces problèmes. Donc, pour chauffer les muscles, il faut vraiment qu'ils coulissent tous. c'est prioritaire sur un axe vertical, stable et tonique pour libérer les rotations, pour ne pas être figé dans une position. Voilà, pour la partie des échauffements, ça a peut-être quelque chose à ajouter par rapport au cerveau, Marie ? Oui, je... Est-ce que c'est le cerveau ? C'est mieux en micro. En fait, il y a une notion aussi que l'on oublie souvent dans l'idée des échauffements, c'est qu'on ne pense pas que la commande du muscle se fait à l'intérieur du cerveau. Et finalement, ce sont tous ces capteurs à l'intérieur du cerveau qui vont donner à la fois l'effet et à la fois celui qui a les renseignements. Et donc, il faut le mettre en éveil. ce qui fait que s'échauffer, c'est aussi mettre en éveil les zones du corps qui vont être utilisées pendant que vous jouez. Vous voyez déjà qu'une chose qui doit vous apparaître clairement, vous êtes très loin et très loin quand on parle comme ça des échauffements dans le sens d'avoir des muscles chauds qui sont capables de se contracter fort. Déjà, personnellement, nous, on le fait aussi pour des sportifs mais justement, on n'est pas pour déjà pour les sportifs uniquement cette vision-là. Pour les musiciens, c'est vraiment une idée qui est complètement fausse. Par contre, ce dont vous a parlé Sophie, cette idée de les mettre en coulissement et que les éveillants ont une manière de les garder en coulissement et c'est ça la jonction entre les échauffements et les étirements. Mais tout ce système-là se fait dans un processus où le capitaine il est là-haut et c'est lui qui définit exactement la tonicité. C'est lui qui commande aux muscles de se décontracter, de se décontracter, de combien. Finalement, c'est lui qui dose à partir des renseignements qu'il récupère et c'est là qu'on appelle ce qu'on rentre dans un système automatique. Et ce système automatique, vous l'avez activé ce qui fait que quand vous jouez une œuvre que vous avez apprise, il est difficile de changer le système automatique, ce n'est plus le moment. Et c'est pour ça que c'est intéressant de travailler finalement à distance sur une chose pas capitale qui est le juste tonus. Mais finalement, dans l'échauffement, il faut vraiment penser à mettre en éveil quelle partie du corps je vais utiliser. Là, l'erreur qui est souvent faite, c'est qu'on pense en attendant à penser aux effecteurs. Les pianistes vont penser aux doigts, à tout le monde, à ce qui fait le son avec son instrument. Alors qu'en fait, comme vous l'expliquait Sophie tout à l'heure, le fait que les spirales fonctionnent, s'abonner de la fluidité dans le mouvement. Et cette fluidité, il faut l'activer. Ce qui fait que avant de jouer, mettre en route ce fameux pivot dont elle a parlé, on va vous en reparler après, toutes les spirales du bras, dire au cerveau qu'on va vouloir fonctionner dans le fonctionnement logique de la forme des os, de la forme des muscles. et finalement de la forme du mouvement, c'est hyper important. Et il ne suffit pas de délier les doigts, il faut délier tous les axes. Alors, l'axe vertical et la jonction avec l'axe horizontal, mais aussi tous les axes de rotation. Et ça, c'est vraiment important d'avoir cette notion qui a, comme vous l'avez dit aussi, le muscle, les différents muscles qui vont coulisser les uns par rapport aux autres. On va parler après au niveau des étirements, finalement, de la contraction musculaire. Et puis derrière, il y a celui qui va diriger comme le chef d'orchestre qui est-ce qui débarque, qui est-ce qui fait quoi, avec quelle puissance. C'est exactement, votre corps, c'est exactement comme un ensemble, comme un orchestre. Et il suffit qu'il y ait une zone qui ne fonctionne pas bien pour qu'il y ait des problèmes, vous voyez bien de quoi je veux parler, pour finalement tout l'ensemble soit raté. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on voudrait, on voudrait vous interpeller, vous alerter, c'est de vous dire que les échauffements, ça se comprend, ça se comprend, ça se pratique, mais c'est une science qui est très souvent mal enseignée, pour ne pas dire pas du tout. Et c'est ce qui explique toutes les mêmes questions qui reviennent sans cesse et sont logiques. Ce n'est pas du tout une critique, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut qu'on les pratique avant, après, à quel rythme, lesquels ? Et oui, toutes ces questions, c'est des questions auxquelles on ne peut pas répondre comme ça, en quelques secondes, parce que ça nécessite un apprentissage, ça nécessite une formation. La plupart, je pense que la plupart d'entre vous commencent à nous connaître, commencent à savoir que pour moi, ça fait 22 ans que je suis sur le terrain dans les écoles musiques, dans les conservatoires, dans les orchestres, que j'ai rencontré milliers de musiciens, que j'ai vraiment œuvré pour cet enseignement, et je continue. Mon association avec Sophie est aussi là pour continuer ça. Donc, nous, on a choisi de le continuer par une méthode de vidéo, parce que c'est ce qui nous permet non seulement de toucher le plus de monde, mais en plus au rythme qui va à chacun et finalement de proposer beaucoup, beaucoup plus de choses, puisqu'il n'y a plus de freins à l'éducation. Et c'est pour ça que ce chapitre des échauffements et des étimements, c'est une conférence qu'on tenait spécifiquement pour vous, musiciens, parce qu'il y a des choses très spécifiques liées à votre pratique très précise, aux gestes très précis. Il faut se dire qu'à notre époque, on est malheureusement un peu obligé de passer par cet apprentissage corporel, parce que toute notre société, notre évolution nous a totalement éloignés de notre corps. On est déconnectés, on n'a plus beaucoup de ressentis, ou quand on en a, on ne sait pas si c'est du vrai ou si c'est des choses si on nous dit de faire, parce qu'il faut faire comme ça. Et c'est important de créer, de mettre ces exercices précis en place pour se reconnecter avec son corps. Parce que si on était encore comme à l'âge du Cro-Magnon ou un peu après, dans les grandes mobilités, pas de petits jets précis, on ne reste pas, sans rester assis ou à piétiner toute la journée, notre corps serait libre et déjà dans sa physiologie, on pourrait faire n'importe quoi sans que ça souffle. vu qu'au quotidien, toutes nos activités, même si on n'est pas, je ne parle pas que des musiciens professionnels, mais toutes les activités tertiaires maintenant qui sont largement dominantes, ont créé cette immobilité dans notre corps qui nous sort de notre physiologie. Donc, il est important de recréer ce naturel dans notre corps pour pouvoir se faire plaisir. Donc, faire des étirements pour s'enlever des tensions qui nous verrouillent et qui nous bloquent et faire des échauffements logiques qui ont un sens dans son corps pour activer des zones, pas juste bouger pour bouger, bouger pour pouvoir se respecter. Alors, ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est de vous proposer un premier exercice qu'on va vous faire faire. Alors, ce que je vous propose, c'est que cet exercice, il est relativement court. Je sais combien elle est la vidéo. 30 secondes. Non, une minute et demie sur le se lever de la chaise. Ça se lever, oui. Une minute et demie. Oui, à peu près. Une minute et demie. Donc, ce que je vous propose, c'est que regardez la première fois, vous ne la faites pas. Et puis, je ne sais pas si vous avez lu les consignes qu'on vous avait données, mais on disait prévoyez un siège à côté ou quelque chose où vous pouvez un peu agir. Donc, nous, on va la passer deux fois. Et la première fois, vous regardez. Et la deuxième fois, vous faites l'exercice. Prévoyez de la place devant votre chaise un peu, pour vous lever. Voilà. Et puis, ça nous intéresse après, c'est des questions, mais on voit ce que vous écrivez. Et ça nous intéresse que vous ayez un peu de ressenti de ce qu'il y a dans cet exercice. Et donc, c'était ce premier exercice qu'on va vous proposer. C'est un exercice qui va stimuler l'axe vertical. D'ailleurs, l'axe vertébral, mais pour être beaucoup plus global, l'axe vertical. Les pieds. Voilà. Et notamment par le fait de la pousser des pieds dans le sol. Donc, je prends trois secondes pour la mettre en route. Voilà, elle est là. Je la mets là où il faut. Excusez-moi. D'accord. Pourquoi je ne l'ai rien ? Je ne sais pas. Voilà. Merci. Très bien. Je me mets en partage d'écran et je la... Voilà. Donc, on est encore là. Vous nous verrez en dessous. Mais donc, je vous propose, vous la regardez, vous l'écoutez sur le micro vers l'ordinateur. et puis, vous pratiquez qu'à la deuxième... Elle dure 2 minutes 30 minutes. Voilà. Voilà. première chose, on recule les pieds pour pouvoir avoir... C'est comme si tu voulais justement te lever. Donc, maintenant, tu mets tes mains sur les hanches, tu passes par-dessus pour venir poser au ventre, vraiment avec... en creusant un tout petit peu de pied ici. Tu lâches tes bras vers le ventre. Voilà. Tu les laisses vraiment tant. Et là, tu baisses ta tête, tu pousses un petit peu dans l'avant juste pour lever tes fesses ici. Voilà. Voilà. Tu lèves un peu les fesses et maintenant, tu ne fais que pousser dans l'avant des pieds. Tu pousses dans l'avant des pieds et tu sens que c'est ça qui te relève. Oui, super. Tu ne cherches pas à le faire dans le dos. Voilà. Là, tu restes coincé un moment. Tu sens qu'il y a un moment où tu ne montes plus. Donc, tu bascules ton arbre. Voilà. Tu pousses dans tes pieds dans ton tonus postural. Voilà. Sans aller en arrière. C'est vraiment là. Voilà. Et là, tu sens que tu peux bouger en haut en étant très ancré en bas. D'accord ? Voilà. Donc, maintenant, pour te rassouir, tu viens mettre tes mains sur l'hence vraiment sur l'articulation de la hanche qui est dans le creux. Tu passes par-dessus pour venir poser. Voilà. C'est pas lâchant ta tête. Et tu viens. Tu lâches tes mains. Et tu viens poser tes fesses. Mais, tu vois, tu dois pouvoir cirer la chaise. Le plus près possible de la chaise. Le plus près possible de la chaise. Voilà. Et pour poser tes fesses, tu bascules ton bassin. Ton arbre. Voilà. Tu poses tes fesses. Là, tu pousses dans tes pieds. Et tu grandis. Et tu mets un pied devant pour ne pas tomber. Voilà. Et tu marches ici. Attention. Voilà. Super. Et là, c'est pareil. Là, t'es assis. Je tonique. Ça te va ? Voilà. Donc, alors, cette vidéo, vous avez vue à peu près. Donc, je vous laisse pour ceux qui veulent le faire. Vous vous installez comme il faut pour la faire. Je remets la vidéo pour que vous ayez soit le son et l'image, soit le son pour ceux qui ne peuvent pas voir l'écran suivant comment ils sont installés. Si vous essayez de faire l'exercice et derrière, on récupère vos commentaires. Voilà. À tout de suite. Voilà. on recule les pieds pour pouvoir avoir comme si tu voulais juste te lever. tu mets tes mains sur le linge, tu passes dessus pour venir poser pour vous rendre vraiment en creusant un peu ton dos ici. Tu lâches tes bras, tu les laisses vraiment en pente. Et là, tu baisses la tête et tu pousses un tout petit peu vers l'avant juste pour lever tes fesses ici. Voilà. Voilà. Tu les laisses et maintenant, tu ne fais que pousser dans l'avant des pieds. Tu pousses dans l'avant des pieds et tu sens que c'est ça qui te relève. Oui, super. Tu ne cherches pas à le faire dans le dos. Voilà. Et là, tu restes coincé un moment. Tu sens qu'il y a un moment où tu ne montes plus. Donc, tu bascules ton hara. Top. Voilà. Tu pousses dans tes pieds en poussant dans ton tonus postural. Voilà. Sans aller en arrière. C'est vraiment là. Voilà. Et là, tu sens que tu peux bouger en haut en étant très ancré en bas. Oui. D'accord ? Oui. Voilà. Donc, maintenant, pour te rassurer, tu viens, tu mets tes mains sur les hanches, vraiment sur l'articulation de la hanche qui est dans le creux ici. Tu passes par-dessus les mains pour venir poser. Voilà. En lâchant ta tête. Et tu viens, tu lâches tes mains. Et tu viens poser tes fesses. Tu vois, tu dois pouvoir cirer la chaise. Le plus près possible de la chaise. Le plus près possible de la chaise. Voilà. Et pour poser tes fesses, tu bascules ton bassin. Poirain. Voilà. Tu poses tes fesses. Et là, tu pousses dans tes pieds. Tu grandis et tu mets un pied devant pour ne pas tomber. Voilà. Et tu lâches ici. Attention. Voilà. Super. Là, c'est pareil. Là, tu es assis. Je t'explique. Ça te va ? Voilà. Alors, je vous laisse vous réinstaller et prendre le temps de vous réinstaller, de prendre le temps un peu aussi de sentir comment vous êtes dans votre menu et nous dire un peu ce que vous en pensez. ça, c'est un exercice vraiment prioritaire pour tous. C'est ce que nous, dans notre formation, on appelle la position zéro. C'est le point de départ qui permet d'installer tout le tonus postural des pieds jusqu'en haut autour duquel ensuite, seulement une fois que lui est installé, vous pouvez mettre en route des systèmes de rotation. Si vous mettez des rotations sur un axe vertébral qui est tassé, soit parce qu'il y a déjà trop de tension musculaire que vous allez voir les étirements que Marie va vous décrire, soit par ces tensions, soit parce que vous allez faire des rotations en étant tassé dans votre dos en n'étant pas actif. Donc, une fois que vous êtes actif, vous imaginez que quand vous faites ça, vous décollez toutes les vertèbres les unes après les autres de votre colonne pour que toutes les mobilités restent possibles ensuite. sinon, vous tassez, vous écrasez et vous essorez vos disques interverses les bras et là, les muscles peuvent au contraire encore plus se contracter pour protéger. Ce n'est pas du tout le but de la manœuvre. Voilà. quelqu'un me dit je me sens plus ancrée même en position assise. Ça me permet de rebondir parce que c'est vrai ce qui est intéressant avec cet exercice vous avez vu il se démarre assis. Alors, je le décris toujours comme ça je l'écrivais déjà dans mon livre mais on a pu le mettre en image et en son. En fait, quand on joue debout c'est intéressant de l'activer donc on part de l'assi et on se met debout et en fait on ne se rassied pas par rapport à l'exercice que vous avez fait. Et pour ceux qui jouent assis il faut qu'ils passent par se lever passer par la position debout et se rassoir. Donc finalement jouer assis va obliger à passer par la position debout donc c'est l'exercice en entier alors que ceux qui vont jouer debout ne vont faire que la moitié. Mais plus vous allez faire l'exercice souvent c'est plus il va devenir en fait une habitude de ce que je vous disais tout à l'heure dans votre cerveau c'est-à-dire que votre cerveau va lui d'avance il va savoir ce qu'on lui demande et cet ancrage qu'il ressent il va avoir envie de le reprendre parce qu'il faut savoir que dans toutes les neurosciences à l'heure actuelle toutes les recherches qui sont faites le cerveau il prend les routines qui lui ont et il choisit et dans la routine il sent que là elle lui donne quelque chose de plus facile et avec de moins de risque de pathologie il va les prendre. Donc cet ancrage cet ancrage donc Estelle disait je me sens plus ancrée même en position assise oui c'est vrai et voilà donc il y a vraiment des aussi pour vos témoignages c'est intéressant pour nous de les voir et c'est le genre d'exercice qui paraît bénin mais qui est vraiment un entraînement à voir et vous voyez à travers cet exercice vous voyez que à la fois il faut le faire à distance et à la fois quand vous savez le faire plus vous l'avez fait à distance plus vous pouvez le faire très rapidement juste avant de jouer et là ça devient un échauffement mais pas un échauffement dans le sens je chauffe mes muscles c'est je crée là dans ce cas-là je crée un bon tonus un juste tonus au juste endroit ou juste moment et là je suis ancrée et je vais pouvoir activer mes spirales et donc c'est là que ce genre d'échauffement va être très intéressant et va se faire dans une espèce de routine où vous l'intégrez quasiment sans y penser bien sûr pour se lever pour s'asseoir il va falloir y penser mais vous n'allez pas le faire longtemps c'est-à-dire que plus vous serez passé par debout pour vous rasseoir plus vous pourrez le faire sans passer par debout de retrouver cette position tonique immédiatement qui au départ il faut l'avoir ressenti et ça c'est un bon moyen de le ressentir donc voilà un peu pour l'échauffement alors en fait on a répertorié pour vous vous avez vu cet exercice on a répertorié 9 échauffements alors excusez-moi je ris parce que c'est pas drôle mais c'est vrai il nous dit c'est bizarre ça détend est-ce que c'est normal ce n'est pas censé favoriser le tonus et oui mais ça Séverine c'est une très bonne question parce que c'est justement ça favorise le bon tonus ce que l'on appelle le tonus postural qui laisse la liberté au tonus gestuel vous savez moi j'ai une définition de la souplesse que j'ai que j'ai commenté à décrire comme ça il y a de nombreuses années puisque pendant j'ai animé pendant 15 ans des gymnastiques douces parce que j'aime pas de tellement de termes je vais dire des gymnastiques éducatives des gymnastiques donc dans mon cabinet qui n'est pendant 15 ans j'ai animé 5 pour par semaine 9 mois dans l'année de gymnastiques douces et c'est cette gymnastique qu'on a commencé à mettre en vidéo et qu'on a commencé à lancer dans un programme qui n'est pas que pour MVC et donc oui à la fois ça donne du tonus mais ça donne du tonus dans la détente et ma définition de la souplesse c'est que la souplesse c'est une fluidité et pourquoi une fluidité parce que quelque chose de fluide c'est impalpable c'est insaisissable et en même temps ça a une particularité c'est que ça s'adapte à son contenant donc pour moi vous pouvez noter cette définition parce que c'est intéressant la souplesse c'est une fluidité dans la régulation du tonus et on peut rajouter pour vous musiciens très important dans l'équilibre entre le tonus posturant et le tonus dynamique ni trop ni trop peu dans le temps dans le juste temps et en spirale tout un programme donc je vous disais nous on a on a prévu pour vous une formation qui contient 9 exercices d'échauffement et 15 exercices d'étirement je vais vous mettre l'offre en ligne comme ça vous l'aurez voilà comme ça vous la verrez apparaître sur votre ordinateur et donc en fait je vous montrerai tout à l'heure le détail des échauffements je vais peut-être le faire par écrit donc voilà vous pouvez voir là ici les échauffements non là c'était un peu trop voilà je pense que vous pouvez voir tous les exercices les 9 exercices qu'on vous propose dans cette dans cette ce pack qu'on a fait cette formation qu'on a fait spécialement pour vous et qu'on vous propose ce soir un prix un peu plus intéressant pendant quelques jours voilà mais c'est c'est vraiment donc vous avez vu un exercice il y en a qui durent plus longtemps on a ces 9 exercices d'échauffement et on vous montrera tout à l'heure les 15 exercices d'étirement que vous pouvez trouver donc on va vous parler maintenant des étirements mais vous voyez que dans les échauffements il y a beaucoup de choses qui sont gagner en mobilité gagner en mobilité gagner en mobilité gagner en mobilité donc en cas harmoniser trois fois la jonction entre l'axe vertébral et l'axe horizontal dont parlait Sophie et puis le dernier le neuvième qui est mettre en place un ancrage utile par l'appui dans les pieds c'est celui que vous venez de pratiquer tu voulais rajouter quelque chose après ok donc voilà vous avez les 9 échauffements qu'on vous propose c'est toutes les zones y compris même enlever les regardez la ligne la ligne 4 vous voyez gagner en mobilité ôter les tensions cervicales en lien avec les yeux vous pouvez vous dire mais gagner en mobilité ôter les tensions cervicales mais où sont où est la notion d'échauffant là-dedans et bien si parce que justement n'est-ce pas Sophie c'est le coulissement c'est c'est à la fois le coulissement musculaire et puis dans cet exercice là typique c'est aussi une en fait une synergie entre les muscles des cou et les muscles des yeux qui vont libérer le mouvement et donc le favoriser les cervicales sont vraiment dans le corps la zone prévue pour les grandes mobilités et les rotations c'est la partie des vertèbres qui est isolée libre en dehors du corps elles elles sont déjà programmées de toute façon pour bouger donc c'est pas en forçant les mouvements ou en les réponses qu'on active quelque chose parce qu'elles sont déjà programmées pour ça elles souffrent souvent justement de ne pas être assez libres on est toujours tellement à dire qu'il faut toujours protéger les cervicales faire attention à tout ça qu'on les bouche plus et je vous l'expliquais tout à l'heure l'oeil participe à figer la partie haute des cervicales la langue aussi toute une pleine zone un peu bon des problèmes au niveau du nez aussi tout ça pour engendrer des tensions dans les cervicales qui vont bloquer la mobilité donc il ne faut pas forcer la mobilité dans les cervicales il faut juste la libérer donc en enlevant des verrous des fois qu'on ne soupçonne pas alors j'ai j'ai une petite remarque de Jean-Daniel je peux déjà répondre à sa question parce qu'après il demande oui si on parle de fascia concernant les coulissements donc c'est exactement ça les aponevroses sont des fascias donc elles faci toutes les membranes les peaux dont je vous ai parlé avant après elles sont toutes non spécifiques en fonction de ce qu'elles entourent donc pour les muscles c'est l'aponevrose pour les os c'est l'opérioste pour les viscères ça va être l'opéritoine ou chacun viscère a son fascia qui a un nom spécifique mais par contre le point commun de tous ces fascias c'est que c'est des feuillets qui sont faits pour coulisser les uns par rapport aux autres et dans ces feuillets passent les vaisseaux sanguins et les nerfs et il faut absolument que ça bouge pour que ça pompe et pour que tout reste en bonne santé dans notre corps pour que les nutriments arrivent et que les déchets soient éliminés comme il faut voilà donc oui les aponevroses sont des fascias je vous le dis ce qu'il disait donc il dit j'ai pratiqué cet exercice depuis 4 mois il implique un tonus des jambes et du hara très inhabituel pour un musicien un peu naïf Jean Daniel il n'est pas naïf il n'est juste il n'a juste pas l'habitude qui a cherché une détente pathologique depuis tant d'années alors ça ça m'intéresse beaucoup parce que dans la formation geste et posture du musicien je dis toujours que jouer détendu c'est une très mauvaise idée que si on joue détendu on ne joue pas parce que si on est détendu on n'est pas en action et donc effectivement beaucoup de musiciens cherchent la détente et j'aime bien ce terme Jean Daniel de détente pathologique mais tout en sachant que c'est plus pour le coup une détente naïve et d'apprentissage après vous dites après 4 mois ça commence à devenir hyper bénéfique sur le poids des bras et des épaules qui s'allègent et perdant une tension gainée comme vous l'avez dit bon merci Jean Daniel pour ce témoignage de montrer que justement ce genre d'exercice est beaucoup plus puissant que ce que l'on peut avoir c'est vraiment quelque chose qui donne énormément énormément de puissance il y a quelques temps il y a 3 semaines en rond j'ai fait une formation à côté de l'île et quelqu'un m'a mis un témoignage aujourd'hui en me disant on avait fait des étirements pendant cette formation et qui me disait qu'elle n'en revenait pas à quel point ces étirements avaient modifié son son avait modifié toute sa fluidité du geste et vraiment son rapport à l'instrument donc voilà il y a toute la théorie que vous avez dans la formation et puis derrière il y a les exercices que petit à petit on ajoute on en met voilà maintenant on va vous parler des étirements les étirements ce qui est souvent mal compris dans le mot étirement il y a tiré et ça c'est la catastrophe en fait vous enlevez le bout tiré vous l'appelez étirement mais vous ne tirez pas c'est tout c'est à dire que c'est quoi un étirement c'est la plupart du temps finalement une décontraction du muscle c'est à dire que un muscle va se quand il se contracte il se raccourcit et souvent on pense étirement dans le sens allonger le muscle le meilleur moyen d'allonger un muscle c'est de le décontracter et très souvent nos muscles sont courts parce que contractés et comme ils sont contractés en tout temps ils deviennent contractés et ça c'est vraiment une notion qui est importante alors bien sûr vous savez dans tous les cas on pense énormément énormément aux extrêmes c'est à dire que je vais vous donner un exemple qui va être ça c'est l'extrême personne la personne féminine de surcroît dans ce cas là en général qui a pris sa vie à porter des hauts talons et qui a tellement raccourti son tendon d'Achille derrière qu'en fait elle n'arrive plus à poser son talon par terre donc là oui effectivement c'est un tendon tout un muscle qui est devenu court à force et ça c'est là on est dans quelque chose de trop court mais à travers cet exemple c'est exceptionnel cet exemple c'est pas le vrai exemple on prend toujours des exemples extrêmes et c'est pas la bonne façon de faire parce que vous musiciens c'est pas ça qui se passe c'est que vous savez pas vous détendre après l'exercice et d'autant plus que c'est pas parce que uniquement vous ne savez pas faire c'est pas parce que vous êtes naïf comme disait Jean-Daniel mais c'est parce que vous n'avez pas cette notion d'être contracturé et je vais vous donner quand même quelque chose d'hyper important sur le fait d'être contracturé ce qui vous contracture c'est l'immobilité et ça c'est vraiment important Jean-Daniel et puis peut-être d'autres qui sont dans la formation on en parle beaucoup et je crois que dans la formation on insiste énormément sur le fait ce qui compte c'est la mobilité la contraction la décontraction on vous a beaucoup parlé tout à l'heure des muscles dynamiques des muscles les muscles dynamiques ils ont vraiment impérativement besoin de se relâcher de se contracter de se relâcher de se contracter dans un maximum de 6 secondes à chaque fois et donc dès que vous restez contracté le muscle se contracture et ne sait plus se décontracter ce qui fait que quand on a un jeu fluide moins on a besoin de faire des étirements et là je vais tout de suite répondre à la question quand faut-il pratiquer des étirements avant de jouer après avoir joué à distance d'avoir joué et là je vais faire une réponse très claire les étirements ça sera à distance quand avant de jouer vous pouvez faire des échauffements plus vous aurez pratiqué de la libération du mouvement par les échauffements moins vous aurez besoin d'en faire mais vous aurez aussi toute une gymnastique qu'on essaie de vous apprendre dans la formation qu'on vous propose toute une gymnastique qui fait que quand vous arrivez à l'instrument il y a une espèce de routine que vous pouvez mettre et puis on vous contente la routine pour ne pas lasser votre cerveau mais là-dessus on pourrait mettre des liens et des choses passionnantes qui sont en train de se faire sur la recherche en neurosciences j'essaie de suivre ça beaucoup et c'est passionnant mais là donc les échauffements après avoir joué c'est plus du relâchement apprendre à se relâcher et je vais vous surprendre la limite ce qu'il vaut mieux faire après avoir joué si on se sent pas très bien ce sont les échauffements que l'on vous a conseillé ce type d'échauffement qui va remettre du coulissement comme disait Sophie qui va remettre de la fluidité entre les muscles et dans l'ensemble des fibres musculaires et donc les étirements c'est à distance et ça Sophie tu le disais tout à l'heure on est dans une société où on est de plus en plus immobile ce qui fait qu'on a de moins en moins de fluidité et que du coup on est obligé de faire des étirements mais tout ça pour dire qu'un étirement c'est comment écoutez bien et prenez note s'il faut parce que ça il ne faut pas que vous oubliez c'est je mets en tension dans une zone de tension qui reste je vais dire quasiment confortable le début de l'inconfort et si ça commence à être inconfortable je ne vais pas plus loin même si c'est quelques centimètres même si on a l'impression de ne pas faire d'effort dès que c'est inconfortable on reste dans cette position on attend que le muscle accepte que ça devienne confortable qu'il accepte de lâcher on lui demande toutes les méthodes que vous pouvez pour respirer dans le muscle visualiser votre muscle pour lui demander de se détendre et là ça c'est ce qui va être important c'est ce qu'on appelle ça c'est la méthodologie même des étirements vous pouvez lui parler aussi les muscles mine de rien ça est très important ça peut paraître ridicule et rigolo mais de lui demander de lâcher ça peut marcher aussi en tout cas sûrement ça marche bien oui non on parle à nos cerveaux il faut croire si on n'arrive pas voilà alors après il y a l'idée du coût du temps des étirements alors déjà il faut éviter d'y passer trop de temps parce que c'est lassant et en fait il n'y a rien pour certaines personnes ça va beaucoup les rassurer d'avoir leur petite routine d'avoir de se dire je vais faire 10 minutes d'étirements de 16h à 16h10 mais ce que je vous conseille c'est vraiment de les faire nous on arrive à vous apprendre à les faire en faisant autre chose en lavant les dents en tournant une sauce blanche à un feu rouge voilà c'est vraiment une mise en conscience de cette on sent ces tensions et on les fait lâcher et donc ça c'est quand est-ce que je l'ai fait combien de temps je vous ai répondu c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait une mise en tension il faut attendre que ça lâche et là je vais vous dire une chose c'est que si vous avez mis trop en tension il va falloir attendre 5h moins longtemps pour que ça lâche et si vous abandonnez avant que ça ait lâché vous prenez le risque d'avoir actionné la colère du muscle c'est-à-dire c'est exactement comme un enfant qui fait une colère parce qu'il veut un bonbon et si on commence à donner avant qu'il ait arrêté sa colère il va faire sa colère plus longtemps donc il ne lâchera plus votre muscle donc il faut surtout les faire doucement pour les faire beaucoup mieux tu veux rajouter quelque chose nous avons plein l'exercice pour vous voilà alors après c'est la dernière chose enfin le dernier point le troisième point dont je vous ai parlé donc il y a la méthodologie moi j'aime plutôt j'aime bien parler de procédés plutôt que de méthodes c'est-à-dire que chacun s'approprie son procédé alors dans méthodologie il y a quelque chose de figé c'est un petit peu comme ça que je le vois vous avez le droit de ne pas le voir comme ça mais c'est ma vision de la chose donc c'est plutôt un procédé vous avez le temps et puis il y a la localisation et la localisation finalement ça va rejoindre ce que vous a dit Sophie tout à l'heure sur l'axe vertébral sur l'axe horizontal et là vous avez aussi un peu souvent le même la même méconnaissance que vous avez sur les échauffements c'est-à-dire vous avez tendance à penser à étirer éventuellement les effecteurs et pas les zones qui vont être dans le mouvement comme les rotations comme tout ça donc ça c'est vraiment important que la localisation ne soit pas juste en robotique on appelle ça les actionneurs et en fait par exemple je vais donner une question un pianiste qui a posé une question c'est Maria qui a posé la question spécialement au pianiste donc je vais prendre cet exemple parce qu'elle a posé la question et c'est important qu'on y réponde oui par exemple Maria vous avez adhéré à effectivement vos doigts il faut les entretenir mais un pianiste le problème c'est qu'en fait il faut qu'il entretienne son dos et le problème du pianiste souvent c'est que la plupart c'est qu'il est très immobile dans son dos d'où les risques que l'on voit aussi qu'on a dit sur certaines personnes Marie-France qui nous a demandé par rapport à l'arthrose du dos le meilleur moyen de ne plus souffrir de l'arthrose c'est de remettre du mouvement dans la zone c'est contre c'est contre intuitif parce qu'on vous apprend la plupart du temps plus vous avez mal plus vous immobilisez plus vous avez les conséquences de l'immobilité et du coup plus les muscles se resserrent et du coup plus on va avoir cette inflammation que l'arthrose est en lien avec de l'inflammation plus on va avoir cette inflammation qui va s'installer et pour Marie-France et pour tout je vais quand même vous donner une bonne nouvelle c'est que la douleur elle est en lien avec les causes de l'arthrose plus qu'avec l'arthrose comment elle est installée et je peux dire que je ne vous dis pas ça n'importe comment je dis d'ailleurs rarement les choses enfin en général j'essaie de les étayer beaucoup plus peut-être que vous le pensez comme ça je fais beaucoup de recherches sur tout ça moi personnellement j'ai un genou qui a été décrété foutu à 35 ans on m'a dit pour des raisons qui étaient d'une ancienne fracture qui s'est mal passée et tout ça et à 37 ans on m'a opéré on m'a dit séchez long et tricot jusqu'à la fin de votre vie et il faut tenter d'attendre 50 ans pour avoir pour mettre une prothèse on ne la mettra pas avant 50 ans j'ai un peu dépassé 50 ans et je n'ai pas de prothèse mais j'ai sacrément entretenu donc mon arthrose je l'ai toujours je fais attention si vous me voyez sur les vidéos de la gym vous verrez que des fois j'ai des appuis un peu bizarres dans une jambe je le sais mais n'empêche que je continue à faire du sport je continue à vivre alors que je continue à ne pas souffrir dans le sens dans le sens douleur je suis gênée pour certains actes mais pas plus et pourtant j'ai vraiment je vous le dis depuis l'âge de 36 ans donc ça fait voilà donc oui tu voulais rajouter par rapport à l'arthrose juste l'arthrose au niveau du dos bon vous ne tenez pas compte du tuyau devant qui est l'intestin voilà il y a le bassin puis la colonne vertébrale vue de profil alors donc on a les muscles derrière et on a des muscles devant aussi d'accord qui entourent la colonne les muscles donc les gros muscles donc faits pour le mouvement c'est pas des muscles dynamiques les muscles posturaux sont tout le long comme ça pour chercher à allonger et à étirer à séparer un peu chaque vertèbre après on a des gros muscles devant et derrière donc qui servent à faire bouger la colonne vertébrale et quand on est trop immobile dans son dos beaucoup les pianistes trop figés ou posés ou trop contractés vous bloquez complètement la colonne vertébrale et les muscles se resserrent et ils tassent la colonne vertébrale sur elle-même et là au milieu donc les muscles intervertébraux se retrouvent un peu écrasés au fur et à mesure vu que ça ne bouge pas c'est comme l'histoire des fascias que je vous disais tout à l'heure ça ne bouge pas ça ne circule pas les échanges ne se font pas très bien donc le disque petit à petit se dessèche et ça diminue ça diminue et les articulations en arrière des vertèbres finissent par être tellement proches qu'elles sont trop en contact elles s'enflamment et l'inflammation va détruire le cartilage et c'est ça un cartilage qui disparaît sous l'effet de cette inflammation parce que trop tassé donc ça peut être dû à des mouvements mauvais axes mais ça peut être dû à une immobilité tassé écrasé comme ça donc la clé c'est libérer les tensions de ces gros muscles là par des étirements qu'on vous propose puis activer avec les échauffements et les mobilités la poussée verticale et remettre du mouvement dans toute la colonne pour qu'elle se répare selon le stade d'arthrose elle peut se réparer c'est réversible c'est long c'est très long il faut des années mais en enlevant la cause déjà on enlève la douleur comme vous l'a dit Marie c'est souvent la cause qui fait mal et pas l'arthrose en elle-même et ça peut se récupérer petit à petit voilà bon après il y a ces multifactoriels il y a des maladies qui peuvent provoquer une arthrose aussi mais là je parle vraiment de l'arthrose liée à la mécanique donc vous voyez ici cette image vous voyez donc vous voyez avec la souris est-ce qu'elle apparaît non elle apparaît pas vous voyez l'insertion qui est en haut sur le bassin et vous voyez l'insertion en bas sur le genou donc ça c'est typique d'un étirement qu'est-ce qu'il va falloir faire pour étirer il va falloir éloigner les deux insertions pour allonger le muscle mais qu'est-ce qui va se passer si on allonge si on éloigne l'insertion le muscle si on lui tire dessus si on lui tire trop dessus qu'est-ce qu'il va faire il va se défendre et donc qu'est-ce qu'il va faire il va se raccourcir et se contracter ça c'est le premier défaut mais il existe un deuxième défaut j'ai pris cet exemple parce que c'est un des étirements le plus le plus connu c'est-à-dire qu'on voit tout le monde vous voyez tous les gens qui font un jogging derrière ils discutent entre eux et ils font cet étirement et nous quand on on est séparés ou ensemble avec Sophie ça nous fait toujours sourire parce que en fait ils ont l'impression d'étirer mais ils n'éloignent pas les deux insertions donc ils tirent mais ils n'allongent pas ce muscle-là donc je vais vous montrer et sur la gauche de la photo je montre la façon dont c'est fait souvent et c'est-à-dire la mauvaise façon c'est-à-dire vous voyez sous cette photo je suis très fort sur mon pied gauche et qu'en même temps je penche mon buste vers l'avant ce qui fait que finalement mon bassin lui ne va pas j'éloigne le genou je le plie très fort donc je traumatise mon tendon rotulien qui est là mais par contre je rapproche cette insertion-là dans la photo de droite comme je me suis redressé alors c'est plus difficile à voir mais j'ai fait ce que j'appelle une rétroversion de la sain donc j'ai éloigné l'insertion haute du buste et là si je descends mon genou vers le sol en gardant mon bassin rétroversé à ce moment-là là je vais faire une mise en tension je peux vous dire que vous pouvez essayer de la faire on la sent immédiatement et là je peux vous dire qu'il ne faut pas aller trop fort pas trop loin parce que ça tire très vite très fort et que je vous rappelle que la bonne tension c'est celle qui est largement supportable alors le largement supportable ce qui pose problème c'est que ça va dépendre un peu des gens c'est-à-dire moi j'ai connu par exemple dans les gymnastiques douces que j'animais j'ai connu un monsieur quand il avait mal c'est qu'il s'était fait mal c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est qu'il avait rompu quelque chose c'était un point inimaginable parce qu'il avait repoussé dans son cerveau il avait eu la capacité il avait appris à repousser la douleur pour ne pas la sentir pour aller plus loin mais en fait ça donnait des choses absolument catastrophiques donc ça c'est vraiment une notion hyper importante on met le muscle en tension en éloignant ces deux insertions et quand on a senti la juste tension qui fait qu'il y a une petite mise en tension un petit peu qui va faire que le muscle va être obligé de travailler à se relâcher là comme disait tout à l'heure Nadine qui disait qui disait que parler à son corps elle trouvait que ça marchait très bien parler lui à son corps voilà c'est c'est vraiment quelque chose important de faire ça et bon la plupart du temps les musiciens c'est très difficile pour vous de le ressentir mais l'art est lié à l'invité je repense à la question de Marie-France qui est pianiste vous savez pourquoi le piano c'est un des instruments le plus difficile pour le corps parce que l'instrument piano est immobile et donc que le pianiste a tendance à se mobiliser devant son instrument Dominique qui nous parle qu'elle est professeure de danse donc c'est intéressant parce que ça nous permet de faire la jonction entre la danse qui a quelque chose de plus sportif en un sens plus de mobilité et quand même un peu plus de force et l'instrument qui travaille plus un peu plus sur la précision mais tout ça va donner la même chose c'est-à-dire que très souvent le danseur et je vais parler un tout petit peu à Dominique le danseur ça va être très important pour lui de travailler sur les libérations des rotations notamment au niveau du bassin après c'est très parce que ça va dépendre des techniques de danse la danse classique la danse moderne la danse jazz ce ne sont pas du tout du tout les mêmes problématiques donc on va rentrer dans des choses qui sont très précises et c'est difficile d'en parler comme ça lors d'une conférence de si maintenant mais déjà de dire de ne pas tirer sur les muscles c'est une bonne chose voilà et que comme on disait tout à l'heure force sans souplesse n'est que ruine du corps ça c'est un peu notre slogan par rapport à ça alors là-dessus donc dans la dans l'information qu'on vous propose cette fois il y a 15 exercices d'étirement 15 exercices d'étirement qui sont en lien avec différentes zones voilà donc là vous avez vous avez tous les les 15 exercices d'étirement qui sont qui sont dans dans la voilà et vous voyez que c'est quelque chose qui est vaste à la fois sur le bassin sur le dos sur les jambes sur la respiration sur les tensions dans le bas du dos on en a mis trois parce qu'elles sont importantes sur les bras mais les bras et pas seulement les mains il y a aussi le cou et puis il y a un grand étirement global qui est important à faire sur ça c'est voilà ce qu'on vous propose comme type d'étirement dans ce dans cette formation moi j'ai eu l'occasion et j'ai encore l'occasion j'en fais pratiquer ça quand j'anime des formations sur le terrain et en général ça il ressent beaucoup de choses comme ce que vous avez ressenti tout à l'heure alors on va vous proposer maintenant un étirement à faire donc je vous propose de vous remettre sur votre chaise donc on va vous mettre maintenant vous allez vous installer confortablement si possible sur une chaise si c'est pas possible vous vous mettez sur votre canapé mais vous vous mettez de façon un peu tonique c'est à dire au bord du canapé et au moins un pied en arrière un pied en avant voilà quand vous êtes installé comme ça vous allez non c'était pour guider ta caméra vous allez vous mettre avec les bras un peu plus en l'air comme ça voilà et là vous allez sentir que quand vous montez les bras ça a tendance à vous faire vous mettre un peu plus en arrière donc vous allez déjà rester sur cet axe que vous avez actionné tout à l'heure dans l'échauffement en fait vous appuyez dans les pieds et là le fait d'avoir l'air fait monter les côtes donc quand vous allez souffler vous allez souffler voilà en descendant ici le sternum et en descendant les côtes et ce qui compte c'est vraiment de bouger les côtes et quand vous soufflez c'est de les amener vers le bas mais dans vos coudes vos côtes vont vers le bas mais les coudes eux ils résistent vers le haut ce qui fait que là vous avez un allongement de l'ensemble des muscles qui recouvre l'ensemble de ce qu'on appelle l'anatomie donc refaites un petit peu cet exercice et pareil que tout à l'heure donnez-nous un peu des commentaires en bas de ce que vous ressentez ne cherchez pas à souffler fort et beaucoup cherchez plus à souffler lentement et longtemps donc je voudrais répondre à Marie qui débute le violon et qui dit qu'elle s'était arrêtée pendant un an suite à deux tendinites du poignet beaucoup de violon sans pause et avec de mauvaises positions elle dit j'ai repris raisonnablement et fait beaucoup de pauses entre mes exercices j'aimerais connaître les bonnes bases pour ne pas me faire mal et pratiquer autant que je souhaite quel étirement pratiqué quand voilà alors déjà je vais dire Marie surtout quand on débute il y a une telle volonté qu'on fait beaucoup dans la force et du coup derrière il faut d'autant plus se relâcher et s'étirer éventuellement mais avant de faire ça en fait le problème c'est que faire des points c'est bien c'est bien de ne pas jouer trop longtemps à la suite mais ce qui est essentiel Marie j'aimerais ce que vous entendiez aujourd'hui si vous êtes là c'est que vous restiez en mouvement dans toutes les micro-zones pendant que vous bougez et si vous apprenez ça au moment où vous dérouliez vous n'aurez plus aucun souci après mais c'est parfois difficile j'ai vu j'ai vu un musicien que j'ai fait travailler qui me disait à quel point les habitudes sont du coup rendre les changements gestuels difficiles et c'est ce que je lui répondais c'est vrai que depuis 22 ans j'ai vraiment parcouru les routes pour faire de la formation et de l'information c'est pour essayer que les débutants qu'ils soient adultes ou enfants commencent avec une bonne pratique et donc justement pas des tensions ce qu'on appelle non-nocicétives et pathogènes dès le départ mais alors pour vous Marie le fait que ça soit des tendinites au poignet très souvent le poignet ça va être un problème qui va être en flexion c'est à dire que sur le violon on a tendance à le mettre dans cette position là alors que la position de fonction du poignet va plutôt être dans cette position là c'est à dire ce qu'on appelle une extension dès qu'on est dans cette flexion les muscles ici sont très courts et du coup comme ils sont plus forts que cela ils deviennent de plus en plus forts de plus en plus forts et ils ne coulissent plus et ils ne coulissent plus d'où les tendinites si vous avez des questions à l'heure actuelle on va tout petit à petit arriver au bout de notre conférence donc si vous avez des questions c'est le moment de les poser alors Nadine vous dites j'imagine que c'était pendant l'exercice vos cervicales ne suivaient pas le mouvement théoriquement elles ne devaient surtout pas suivre c'est à dire que vous devez rester grande donc en fait quand on fait cet exercice comme ça il ne faut surtout pas que quand on descend les côtes les cervicales suivent il ne faut que ce soit que les côtes qui bougent et pourquoi je vous fais mettre les bras en l'air pour que justement le haut du bus ne descende pas parce qu'autrement vous imaginez que si on fait ça on n'étire pas si je souffle en faisant ça j'étire pas du tout j'allonge pas les deux insertions je les bouge comme ça au lieu de les étirer et d'attendre qu'elles lâchent alors oui Jean-Daniel oui descendre le sternum c'est vraiment la part importante mais alors après il y a quelque chose de plus j'en parle dans l'exercice d'étirement qui est qui est dans la formation du coup il faut je ne vais pas vous lancer là-dedans parce qu'il faudrait pour que ça soit plus efficient il faudrait l'accompagner avec une respiration un petit peu particulière c'est à dire qu'il faut arriver pour descendre les côtes on va à ce moment-là souffler finalement en propulsant le ventre vers l'avant ce qui n'est pas du tout une technique de respiration je ne vais pas vous lancer dedans parce qu'on a prévu éventuellement de vous faire même pas éventuellement on a prévu que ce soit le prochain plus ou moins webinaire sur la respiration donc là on a pas mal de choses à vous apprendre mais c'est une respiration qui est utilisée à des fins d'étirement costal pas du tout à des fins de souffler dans un instrument ou des choses comme ça donc c'est pour ça que je ne voulais pas rentrer là-dedans mais descendre pour vous le sternum Jean-Daniel qui est déjà une chose très intéressante c'est lombaire qui avance les lombaires qui avance c'est possible si vous avez les lombaires qui avance c'est que vous n'êtes pas assez dynamique dans votre tonus postural et surtout dans le hara c'est la partie basse des abdominaux juste au-dessus du pubis essayez vraiment de vous remettre dans la dynamique du premier exercice dans les pieds pour sentir cette bascule du bassin qui vous propulse vers le haut et seulement après vous faites l'exercice en conservant ça le dos ça longe aussi normalement si vous avancez les lombaires c'est que le muscle en avant des lombaires travaille fort pour essayer d'éviter les tensions justement alors qu'il faut se mettre en petite tension devant voilà donc je crois qu'on va arriver au bout de ce qu'on voulait vous dire ce soir et sachez que toutes tes conférences prochaines plus vous pouvez interagir plus vous aurez des suites dans ces conférences abonnez-vous sur Youtube ça nous permet d'être référencés ça nous permet d'être connus et donc ça nous permet de diffuser et de vous aider encore plus et donc c'est aussi notre plaisir allez au revoir à tous allez au revoir à tous